Madame Aubonne Ali Machin-Chantal, employée au FECOM. Merci déjà à M. Lesper de votre disponibilité à nous former. Le temps que vous nous avez donné, vous avez constaté que nous les femmes, nous avons beaucoup de lacunes. Nous dirons même toujours merci à notre président de la République, à son Excellence, et à tous ceux qui ont pu l'initiative de nous donner ce beau thème qui a fait en sorte que nous penchons vers la digitalisation de la femme pour un développement durable. Nous disons merci. En ce moment, je dis merci déjà aussi, un grand merci à Madame la directrice qui a pensé nous former, qui a cessé cette opportunité pour former les femmes. Vraiment merci. Je vous dis grandement merci. Merci. Merci une fois de plus. Moi, c'est Madame Epolirene Virginie. Je suis chef d'unité de suivi des projets et des programmes du FECOM. En fait, c'est pour dire vraiment merci beaucoup. Déjà, je vais dire aux organisateurs de la journée de la femme, pour ce thème aussi porteur qui est la digitalisation de la femme, c'est-à-dire que dans l'innovation et la technologie. Donc vraiment, nous sommes très contents de ce thème parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Nous avons des téléphones haut de gamme, mais on ne connaît pas l'utiliser. Mais avec vraiment ce thème-là, nous avons pu apprendre beaucoup sur la formation qui a été organisée à l'occasion de l'activité. Donc ça nous permettrait vraiment de vaincre, je veux dire, la pauvreté de la femme à travers l'utilisation de cet outil-là. Donc vraiment, on dit beaucoup merci à la directrice de l'ANS qui a bien voulu organiser ce thème pour nous édifier davantage sur le digital. Je suis Sandrine Ecobo, cadre à l'école normale supérieure de Bétois. Je remercie premièrement madame le directeur de l'école normale qui a innové pour l'idée de pouvoir former les dames en prenant de la fête de la journée internationale de la femme sur le thème autant de TIC et influenceuse blogueuse. Je remercie également le formateur, M. Yumbi, qui nous a donné de son temps beaucoup de patience et nous avons appris beaucoup de lui. De ce séminaire, je retiens qu'il faut chasser l'esprit de pauvreté et ces outils de formation à TIC, il y a davantage de prix vers la mondialisation digitale. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Gisèle Mamilla, chef-service à Isabel de Belabour. Je remercie grandement cette opportunité qui m'a été offerte de venir assister aux activités au niveau de Bétois. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris que la femme est capable de faire beaucoup de choses. Certaines choses qu'on pensait que c'était limité pour des femmes et que ce n'était que des hommes qui pouvaient les faire. Je comprends aujourd'hui que la femme est également capable et elle a toutes les performances possibles pour en faire plus que certains hommes-mêmes. Donc, je remercie madame la diétiste de l'école normale qui a donné de son temps pour accueillir toutes les femmes qui en avaient besoin de cette formation. Je remercie également le formateur, monsieur Julien Bardois, qui a usé de sa patience, de son amour envers la femme féminine, de prendre de son temps pour venir nous former, nous apprendre certaines choses que nous ignorons depuis et que nous sommes capables maintenant de faire. Concernant l'amplification de la connexion Internet, nous pouvons déjà le faire dans nos communautés pour que certaines personnes soient plus incapables de se connecter. Nous pouvons déjà bloguer. Nous pouvons être des influenceurs faits de commerce en ligne. Donc, je remercie grandement cette opportunité qui m'a été offerte. Je remercie mon directeur, monsieur Betty Lagarde, qui m'a accordé cette permission de pouvoir assister à ces ateliers. Je lui fais vraiment cet honneur de gagner beaucoup de choses. J'ai beaucoup gagné. Et je remercie également l'Éternel qui m'a accordé sa santé durant tout le séjour avec toi. Merci. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Béline Amoury, cadre à l'ENF de l'A3. Depuis le jour, dans l'après-midi, on a débuté une formation sur le numérique en prélude à la Journée internationale de la femme. Là, je n'ai pas de mots. Moi, quand j'achetais une connexion, c'était pour WhatsApp et Facebook. Mais grâce à cette formation, on m'a montré qu'il y a beaucoup d'autres choses. Comme la vente en ligne, madame l'Éternel a donné un devoir. J'ai essayé de poster un peu l'outil sur mon statut WhatsApp. Et jusqu'à présent, on me demande où se situe mon restaurant, où se situe la confection de ces plats. Donc, c'est pour dire qu'avec Internet, la femme est capable de devenir Einstein, plus que des hommes-mêmes. Donc, là, maintenant, je remercie madame la directrice pour cette initiative. Vraiment, malgré qu'elle a été contre, nous désirons, c'est qu'elle peut encore refaire ce même type de formation dans les jours, dans les mois à venir. Là, ça nous sera bénéfique. Et je remercie également aussi notre cher espère, monsieur Yombi, qui a usé de son temps, de son amour, de sa patience, parce que ce n'était pas facile. On n'a pas eu une formation au préalable et on a commencé à faire des choses imaginaires, mais qui étaient palpables, faciles même, à la limite. Donc, je n'ai pas grand chose à ajouter. Nous remercions aussi le terrain qui nous a permis d'être là et qui nous a donné la santé et pouvoir acquérir les connaissances distillées par des grands experts. Merci. Je suis docteure Mbongo Clémence, épouse de Toulon, chargée de cours à l'École Normale Supérieure de l'Université de Perfois. Pour ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, je dis merci d'abord à l'Éternel qui a rendu ce moment possible par son haleine de vie. Je dis merci au chef de l'État, son excellence, le président Pondia, pour la création de l'Université. On a fait désormais Perfois, une université. Je dis merci au l'État, ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et le professeur Jacques Pamandongo. Je dis merci au recteur de l'Université de Perfois, au professeur Magloire, Rémi Étoile. Je dis merci à madame le directeur de l'École Normale Supérieure de Perfois, au professeur Léonti Moutaneu-Tamba, cette dame dynamique, qui nous a gracieusement offert cet atelier, pour dire que c'est gratuit. Gratuit pour nous qui participons, mais elle a tout organisé pour que nous voyons que cette formation se déroule dans de parfaites conditions. Et durant cet atelier de trois jours, mes attentes ont largement été comblées. Je dis largement au-delà des mots. Parce que j'étais un peu hésitante en ce qui concerne le université. Je me disais que c'était réservé aux experts en informatique. Et dans le cas de cet atelier sur la digitalisation, la digitalisation de la vie au quotidien, comment est-ce que la femme peut utiliser le numérique pour améliorer les conditions de vie des populations et sa condition de vie à elle-même. Nous avons compris, au travers de cet atelier, qu'avec le numérique, avec le numérique, nous pouvons faire de grandes choses. Et que nous devons prendre le devant de la scène pour ne pas laisser n'importe qui éduquer nos enfants, n'importe qui afficher des contenus qui n'édifient pas la société. Nous avons compris qu'avec le numérique, nous pouvons faire de grandes choses. Donc, merci au professeur, je veux dire, monsieur, l'expert, monsieur Youmbi et son équipe qui nous ont entretenu durant cet atelier. Merci. Moi, c'est l'étudiante majeure, Julie Cressence Blanche, niveau 3 en mathématiques à l'économie supérieure de Berthoie. Je dis merci déjà à notre formateur qui a vraiment pris de son temps pour nous apprendre beaucoup de choses concernant le numérique. Déjà, à ma petite personne, je ne pouvais pas imaginer qu'avec une boîte de lait, on pouvait réaliser des merveilles. Mais grâce à notre formateur, à madame le directeur de l'économie supérieure de Berthoie, nous avons pu démontrer qu'avec la boîte de lait, nous pouvons faire des merveilles. Nous pouvons aider tous ceux qui sont dans des zones enclavées qui manquent de connexion internet face à une boîte de lait. Donc, nous disons vraiment merci à l'éternel et également qui a permis que tous ceux qui ont pu assister à cet atelier de formation puissent rentrer avec un esprit vert. Nous disons vraiment merci. Moi, particulièrement, qui n'est pas très bonne en informatique, je pense que, au sorti de cet atelier, vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses. Et je dis encore merci à notre formateur. Merci. Alors, salut, bonjour. C'est l'apothéose des ateliers cybervillages à l'école normale de Berthoie. Pour les ravissantes femmes de l'Est, l'atelier a été impeccable, semble-t-il, tout le monde a apprécié. Et on tient à dire merci d'abord au chef de l'État, merci au recteur de l'université de Berthoie, merci à madame le directeur, professeur Léontine Kamba de l'école normale supérieure de Berthoie, qui est la plus jeune des écoles normales du Cameroun, mais qui a pris l'envol dans les problématiques, les thématiques du numérique pour s'envoler. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, à très bientôt dans les aventures du numérique à l'ENS de Berthoie. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada